L'être humain non éveillé vit dans un monde irréel, c'est-à-dire de maya et d'illusion. Mais comme il ne sait rien vivre d'autre, il croit que c'est la réalité. Alors ce que nous appelons le travail consiste d'abord à recevoir un enseignement qui t'explique ces choses et qui ensuite te propose d'évoluer à partir de l'endroit où tu te trouves. Et tu as un moyen à ta disposition qui est ta propre conscience, ta propre capacité d'observer, d'être conscient de ce qui entre dans ta conscience. Donc, l'enseignement, tu dis observe. Et petit à petit, en observant et en comprenant et en approfondissant l'enseignement, tu vois de plus les illusions, de plus en plus les illusions. Et petit à petit, la réalité, le réel se dégage. À propos de toi-même, à propos des autres, à propos de la vie. Imagine par exemple, la plupart des gens font par exemple des crises de jalousie. Une de vos spécialités. Et ils pensent que c'est réel. Alors qu'en fait, l'émotion de la jalousie est simplement une vieille émotion résiduelle de l'enfance. Et que si on l'observe aujourd'hui, si on l'observe bien, si on observe les sensations que ça produit, le type de pensée que ça entraîne, on démasque l'illusion. Et on reste avec celle qui observe, avec le réel. Et on devient vraiment soi-même. Et ce soi-même, il n'est pas en colère, il n'est pas négatif, il n'y a pas de considération intérieure, il est soit simplement serein, en train de voir la vie telle qu'elle est, soit il se réjouit de faire ce qu'il y a à faire juste après. Par exemple, une autre de vos spécialités. Me préparer un bon repas. Donc se réjouit de ça. Les pensées sont claires. L'émotion, c'est plutôt l'enthousiasme ou la joie. Ou la sérénité. Donc on est passé de l'irréel des émotions négatives, qui est des considérations intérieures qui s'imposent à vous, à la perception du réel. Et ça passe nécessairement par l'observation de soi. Ou plutôt par le rappel de soi. L'attention consciente, dans la présence, avec cette acceptation de ce qui est comme c'est. Voilà comment on devient un peu plus réel. et pas une espèce de momie ou de fantôme illusoire qui ne fait que revivre les vieilles salades du passé. soit de sa propre enfance, soit de l'enfance de quelqu'un d'autre ou de la vie de quelqu'un d'autre parce qu'on est intriqué. avec un membre de sa famille ou un de ses ancêtres qui sont aussi des momies, qui sont aussi des fantômes du passé. La réalité est généralement beaucoup plus simple, surtout si on se concentre sur elle. Et on ne peut pas évoluer autrement. Si on ne passe pas par apprendre ces choses, apprendre, c'est en prendre connaissance. Et l'enseignement spirituel, c'est ça. T'enseignes ces choses. Et souvent qui te mettent en contradiction avec tout ce que tu croyais avant. Il faut que tu choisisses. Rester avec tes émotions négatives ou évoluer vers plus de compassion, d'amour, de joie, de sérénité. Il faut choisir. Et chacun est libre de choisir. Et l'évolution, c'est cette observation, cette capacité d'être dans la vraie vie, sans mettre les voiles de toutes ces émotions négatives, de tous ces souvenirs passés. Mais être avec ce qu'on perçoit, prendre en main, sentir la fraîcheur du bol, voir sa blancheur. entendre cette fille qui traduit en russe, d'autres qui sont attentifs, certains qui sourient, d'autres qui pensent qu'à manger, etc. Tout ça, c'est intéressant autour de soi, parce qu'il y a une diversité. Des gens un peu plus jeunes, des gens un peu plus vieux, des gens intelligents, des gens un peu moins intelligents, des gens qui ont du cœur, d'autres qui en ont moins, parce qu'ils sont bloqués. et les uns et les autres vivent dans ce monde des illusions. Dès qu'il y en a un qui s'éveille un peu, le monde devient plus clair, se devient plus tranquille, ou bien plus intéressant. Pour ceux qui préfèrent les choses tranquilles, ils vont développer plus de sérénité, et ceux qui ont besoin de bouger un peu plus, ils vont contacter en eux plus de joie, d'enthousiasme, selon le tempérament des uns ou des autres. C'est comme ça. Toi, tu préfères rester négative. Tu préfères rester négative, parce qu'il y a des bonnes raisons d'être négatif toujours. Vous savez ? Toujours des bonnes raisons. Chacun peut rester con, s'il veut. Ou il peut tendre à une forme d'éveil et de bonheur qui ne dépend pas de toutes ces situations extérieures, et toutes ces histoires. Et nous possédons tous en nous cet espace de bonheur intérieur, quelle que soit la situation extérieure. Donc, il faut choisir. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon.